Bonjour les gens, deuxième partie de ces vérifications. Aujourd'hui je vous propose tout simplement de travailler les vérifications extérieures. Donc comme je vous le disais dans la vidéo précédente, normalement vous avez quand même quelques connaissances parce que vous avez réussi à obtenir le code de la route et déjà dans cet examen là, vous aviez un gros chapitre sur la mécanique à travailler. Donc on ne perd pas plus de temps que ça, on y va tout de suite, je vous montre un maximum de choses. Et encore une fois aujourd'hui, je suis sur le véhicule C4. On est parti ! Donc d'abord ce que l'on pourrait vous demander ici, ça va être tout simplement de montrer une sécurité enfant. Donc sécurité enfant, on va l'avoir juste ici. Et en fait tout simplement, il suffit avec la clé de contact de tourner pour que l'enfant depuis l'intérieur ne puisse plus ouvrir la portière. Sécurité à avoir, quand vous avez un siège auto par exemple comme ici, je vous conseille de fermer évidemment les deux sécurités enfant puisque les enfants aiment bien ouvrir les portières par exemple. Ensuite on peut vous demander ici de venir vous assurer que le bouchon du réservoir de carburant est vraiment bien fermé. Alors moi j'ai une sécurité sur cette voiture, ça veut dire qu'aujourd'hui je vais être obligé pour ouvrir ma trappe à carburant, d'appuyer sur ça. Encore une fois je vous invite à voir avec votre auto-école si vous l'avez, j'appuie dessus et automatiquement ici derrière la trappe s'est ouverte. Donc par exemple on vient vérifier que le bouchon évidemment est bien fermé, ce qui sera le cas dans mon exemple. Ensuite au niveau des pneumatiques, vous allez avoir plusieurs choses. On pourrait vous demander de vérifier le flanc du pneumatique. Je vous rappelle que le flanc c'est tout simplement la partie extérieure et un conseil, montrez bien avec votre main comme ça à l'inspecteur que vous avez vu ce que c'était. Comme ça vous êtes sûr qu'il ait bien compris de quoi vous parlez. Donc le flanc du pneumatique c'est ça et en gros si je dois le vérifier, je dirais par exemple que ici le flanc est en bon état parce qu'on ne va pas avoir de déchirure ni de hernie. Les hernies c'est tout simplement des bosses. Si on demande ensuite de montrer un indicateur d'usure, vous allez le retrouver juste ici. Donc moi j'ai les trois lettres TWI que vous voyez juste là. Vous pourriez avoir le bonhomme Michelin ou vous pourriez ensuite avoir un logo de forme triangulaire. Donc là vous avez l'indicateur d'usure et en face vous avez un témoin d'usure qui fait 1,6. A force de rouler, la bande de roulement diminue et si elle est inférieure au témoin d'usure, le pneu est trop lisse, il faut donc changer le pneu. D'ailleurs si on vous pose la question qu'est-ce qu'un aquaplanning, ne dites pas c'est quand je glisse sur l'eau. Dites tout simplement qu'il y a trop d'eau entre la route et ma roue, ça surélève la voiture et je perds totalement l'adhérence de mon véhicule. Ensuite maintenant vérifions le dispositif réfléchissant qu'autrefois on appelait catadioptre, c'est-à-dire tout simplement montrer à l'arrière des feux le dispositif réfléchissant. Regardez bien. Il s'agit de ça, ce qui ressemble ici à des petites ruches d'abeilles, on va en avoir ici, on va en avoir par exemple là et sur l'autre feu là-bas au fond. Ensuite pour détecter l'usure d'un essuie-glace, il suffit par exemple de le prendre et de passer ici son doigt dessus. Si jamais il est foutu, on va sentir ici que la partie en caoutchouc est tout simplement craquelée. Ce qui va se passer, c'est aussi que l'essuie-glace en circulation va tout simplement laisser des traces. Ensuite une question particulièrement compliquée, ça va être tout simplement d'ouvrir et de fermer le coffre et de vous assurer que celui-ci est bien fermé. C'est vachement compliqué comme question. A l'arrière on pourrait me demander comment faire si un feu à grille. Je dirais par exemple que ici je vais enlever ce cache et je vais aller chercher là derrière tout simplement, débrancher le fusible et changer mon ampoule avec des gants ou un chiffon tout simplement parce que ce sont des lampes halogènes et qu'en fait dessus je vais éviter de déposer du gras. Tout ce qui va être système de roues de secours. Donc soit vous allez avoir comme ici une roue de secours cachée en dessous de mes affaires, soit vous allez avoir aujourd'hui une bombe anti-crevaison. On pourrait vous demander aussi de vérifier la présence du triangle. Moi je vais l'avoir juste ici. Et tout ça n'est pas obligatoire. J'ai un kit de premier secours, des chaînes parce que je suis dans une zone montagneuse. Et pourquoi pas un petit peu de café pour amadouer l'inspecteur. Je plaisante évidemment. Tout ce qui va être éclairage de plaques ensuite. Donc attention à penser aussi qu'à un moment donné, pour vérifier la présence des lumières sur les plaques d'immatriculation, là elles ne fonctionnent pas tout simplement parce que je n'ai pas allumé les feux. Ça veut dire qu'à un moment donné, si on me dit de contrôler l'éclairage des plaques, je vais par exemple mettre le contact, allumer les feux de position et venir vérifier derrière que ça fonctionne. Et la magie, c'est le cas. Rappelez-vous surtout que ça fonctionne avec n'importe quel feu. Ensuite, tout ce qui est plaques d'immatriculation, on pourrait contrôler l'état et la propreté des plaques. Il suffit tout simplement de se dire que là, elle va être en bon état et propre. Les chiffres et les lettres sont tout simplement visibles. Dès qu'il s'agira de contrôler l'état, la propreté et le fonctionnement des feux, je vais avoir besoin de l'inspecteur pour vérifier les feux stop. Donc aujourd'hui, je ne peux pas vous le montrer pour la simple et bonne raison que je suis seul. Mais si jamais je devais le faire, donc je mettrai le contact, je vais tout simplement demander à mon moniteur s'il peut appuyer sur le frein à ma place. Et moi, avec l'inspecteur, je vais aller derrière vérifier l'état, la propreté et le fonctionnement. Pour tout ce qui est feu de recul, moi je suis aujourd'hui sur une boîte automatique. Ce n'est pas très gênant puisque la marche arrière y est aussi. Je vais l'avoir juste là. Je mets la marche arrière. Je n'ai pas démarré ma voiture, c'est important. Et là, si je vais vérifier derrière, je vais avoir juste ici un feu de recul. Donc en fait, attention juste à ne pas dire que c'est bon. Si vous dites à un inspecteur, c'est bon, ce n'est pas suffisant. On vous a demandé l'état, la propreté, le fonctionnement. C'est important de répondre à ces trois éléments. Là, je dirais quoi ? Tout simplement, par exemple, que le feu, il est en bon état. C'est-à-dire, il n'est pas cassé, il n'est pas fissuré. Il est plutôt propre, puisqu'on le voit, par exemple, de loin. Et ensuite, je dirais aussi qu'il fonctionne. Ça pourrait tout simplement arriver que j'ai un feu qui est grillé. D'ailleurs, attention à ça aussi, parce que finalement, je ne vais avoir qu'un seul feu de recul pour la simple et bonne raison qui n'ont jamais été rendus obligatoires. Ça peut paraître surprenant. Il ne faut pas dire, il y en a un qui fonctionne et l'autre y est grillé, puisque tout simplement, ça n'est pas vrai. En fait, si je regarde bien juste à côté, je vais avoir les feux de brouillard arrière. Donc un petit peu comme je vous ai montré la dernière fois, je vais venir ici. Je vais tout simplement allumer d'abord mes feux de croisement. Et les feux de brouillard arrière, c'est un tour vers le ciel, mais aussi un deuxième. Donc là, j'ai allumé mes feux de brouillard arrière. C'est tout simplement le voyant de couleur orange. Et logiquement, je vais l'avoir ici. Alors je vous l'accorde. Aujourd'hui, il fait plutôt beau. On ne le voit pas très bien, mais on arrivera encore une fois à dire qu'il est en bon état, qu'il est propre et il fonctionne. Pour éviter de me bouffer toute la batterie, je vais immédiatement couper tout ça. Si à un moment donné, on me demandait l'état et la propreté des rétroviseurs extérieurs, encore une fois, je dirais qu'ils sont en bon état et qu'ils sont propres. Attention, aujourd'hui, je prends un raccourci. N'oubliez pas de dire qu'il y en a un à gauche. Il y en a aussi un à droite. Il faudra faire le même travail. Montrez-moi la présence d'un gicleur de lave-glace. Donc les gicleurs de lave-glace, c'est tout simplement ce que vous allez retrouver ici. Je vous mets une photo. Vous les avez en éléments noirs sur le capot. Et attention, sur certains véhicules, d'ailleurs comme sur ma C4, vous pouvez l'avoir directement sur les essuie-glaces. Et puis maintenant, on peut encore une fois me demander tout ce qui est feu de brouillard à vente, tout ce qui va être feu de position, mais aussi les feux diurnes. À ce moment-là, encore une fois, je vais aller devant. Attention à quelque chose, c'est que les feux diurnes, ce sont les feux qui fonctionnent en plein jour. Donc cette fois-ci, encore une fois, je vais avoir besoin de mon moteur. Donc je fais tourner le moteur. Feux diurnes, c'est ce qui reste allumé en plein jour. Donc même travail, je me mets ici. Les feux diurnes sont là. Et donc je ne suis pas fainéant. Je vais bien dire que les feux sont en bon état, ils sont propres, ils fonctionnent. Si jamais on me demandait les feux de brouillard à vent, encore une fois, ils seraient ici. Mais attention, j'insiste bien, il va falloir aller les allumer. Donc pour les allumer, encore une fois, je fais feu de croisement, ou feu de position d'ailleurs, un tour vers le haut. Et je vous montre. On les a là ! Je vous rappelle encore une fois la même chose, mais c'est important de le savoir parfaitement. Les feux de brouillard à vent, attention, ne sont pas obligatoires sur les véhicules. Maintenant, ouvrons le capot. Donc il y a une question qui est très simple, c'est d'ouvrir et de fermer le capot. Ici, je viens d'ouvrir. Si jamais je suis un petit peu perdu, ça peut arriver. Je vais venir tâter avec ma main. Je ne veux aucun jeu de mots là-dessus. Alors je le fais avec une main, vous pouvez le faire avec les deux évidemment. Ici, j'ouvre. Deux possibilités pour fermer. Soit je me mets à peu près à 20 cm ici, et je lâche d'un coup sec. Soit je vais venir tout simplement poser et appuyer avec beaucoup de délicatesse. Donc là, je m'assure évidemment que mon capot est fermé. C'est le cas. Maintenant, rebelote, on va aller voir un petit peu ce qui se passe là-dessous. Donc le principe, il est assez simple ici. En fait, vous avez ici un petit clapet. Je ne sais pas si vous allez le voir avec la vidéo, mais il suffit d'appuyer. En fait, et avec l'autre main, je vais lever. J'appuie, je lève. Et puis, je vais avoir juste là une tige. Alors normalement, vous l'avez vers ici. Moi, je vais l'avoir là. Donc la technique de la caméra dans la bouche. Et ensuite, on va mettre ça ici. Alors, voilà. Donc attention à bien le mettre, évidemment. Il ne s'agirait pas de se faire assommer devant l'inspecteur. Alors, plusieurs petites choses. Concrètement, on va retrouver ici tout ce qui est liquide de refroidissement. On reconnaît encore une fois le voyant de la température du moteur. Si on me pose la question, monsieur, quel est le risque d'ouvrir ce liquide quand le moteur est chaud ? Tout simplement, que je me fasse brûler. C'est un petit peu comme l'effet cocotte minute. Pour vérifier le niveau, encore une fois, je me penche un petit peu ici. Je vais avoir le minimum. Je vais avoir le maximum. Et je vais tout simplement vérifier en bougeant que ça soit bon. Et c'est le cas. Ici, je vais retrouver la présence du lave-glace. On reconnaît ici le symbole du pare-brise. Attention, l'hiver, j'évite de mettre de l'eau tout simplement pour qu'à l'intérieur, ça ne gèle pas. Le liquide, lave-glace est un liquide spécial qui permet justement d'éviter ça. Ensuite, ici, je vais tout simplement rajouter de l'huile moteur en fonction du type de moteur. Est-ce qu'il s'agit d'un moteur essence ou un moteur diesel ? De toute façon, ne bataillez pas. Si vraiment vous n'y connaissez rien, dites-vous que je vais me référer à tout ce qui est dans la notice d'utilisation, à savoir le carnet d'entretien du véhicule. Et puis ici, le symbole qui ressemble à la lampe d'Aladin, c'est tout simplement pour vérifier le niveau. Alors, ne le faites pas. On vous demande juste comment faire. Donc ici, je vais venir l'enlever. Je vais essuyer avec un chiffon pour être sûr de la mesure. Je vais enfoncer à nouveau, ressortir. Et il faudra tout simplement que le liquide se trouve entre le minimum qui est tout à gauche et le maximum qui est tout à droite. Pourquoi je ne le fais pas directement ? C'est tout simplement pour être sûr de moi et de ma vérification. Ensuite, les conditions pour vérifier chacun des niveaux, c'est le moteur froid et un sol plat. Ça peut paraître bête, mais là, par exemple, où je suis, ça ne serait pas vraiment bon. Parce qu'en fait, le sol n'est pas tout à fait plat. Ensuite, ici, le capuchon noir. Alors attention, puisque parfois il est de couleur jaune, mais c'est la même chose. Vous avez ici le symbole du disque de frein avec les deux plaquettes qui viennent pincer dès que j'appuie sur la pédale. Il s'agit évidemment du liquide de frein. Donc j'ai le maximum juste là. Et je vais tout simplement dire que ici, mon niveau est correct parce qu'il est tout simplement entre les deux. Attention à la particularité du liquide de frein. Vous ne pouvez pas en rajouter. Vous avez un problème avec ça. Il suffira de faire appel à un spécialiste pour que lui vienne en rajouter et pas vous. La présence de la batterie se trouve là-dessous. Précisez bien qu'une batterie se charge en roulant et se décharge dès que vous utilisez un accessoire, comme la climatisation, par exemple, ou la radio, mais que le moteur est éteint. C'est important. Et puis, si jamais, par exemple, j'ai un feu qui a grillé justement à l'avant de mon véhicule, je vais d'abord venir débrancher ça, cette partie électrique ici. Bataillez pas avec les mots, faites des mots simples, j'enlève ça. Je vais venir enlever le cache ici qui correspond au feu qui a grillé. Et encore une fois, avec un gant ou un chiffon, je vais venir à l'intérieur changer la lampe. Et puis ensuite, vous avez deux dernières questions. D'abord, c'est la plaque pour savoir la pression que vous allez devoir mettre sur les pneumatiques. En fait, vous allez l'avoir côté portière conducteur. C'est-à-dire que soit vous les retrouvez ici, par exemple, soit vous allez la retrouver juste là. Donc, si on regarde un petit peu sur le côté, vous allez avoir ici à gauche le véhicule vide et le véhicule chargé. Donc, la question vous concerne le véhicule chargé. Il suffira de dire qu'à l'avant, on va mettre 2,5 bar, c'est-à-dire la pression qu'on met à l'intérieur du pneumatique. Et à l'arrière, on mettra 2,7 bar. On va tout simplement plus charger l'arrière que l'avant parce qu'à l'arrière, vous le savez, on met tout simplement tout ce qui est chargement du véhicule. Et puis, la dernière question qui est assez simple aussi, c'est tout simplement vérifier la fermeture du coffre. Donc, j'ouvre, je ferme et je vérifie ici avec ma main que tout est bien fermé. Voilà pour les vérifications extérieures. Dites-moi encore une fois ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Je reste à votre disposition dès qu'il s'agira de répondre aux autres questions que vous pouvez avoir. N'oubliez pas que si vous n'utilisez pas le même vocabulaire que vous avez dans les livres, ce n'est pas tout à fait grave tant que ça veut dire la même chose. N'oubliez pas que les questions ne sont pas éliminatoires si vous ne savez pas y répondre. Mais ça fait toujours bien. Et puis, pensez aussi à l'après-permis. Ça vous servira encore une fois dans votre vie de conducteur. On se revoit bientôt les gens pour la suite des questions de vérification. A plus les gens.